Alors ça, c'est un document qui vient du chiffrage 2014, et dans le document chiffrage 2014, vous avez un chiffrage qui arrive à 34 milliards à peu près d'euros, c'est une courbe un peu en statisticien, donc c'est une courbe de grosse, et vous avez au milieu, enfin la moyenne, donc on arrive à 34 milliards, et il y a par rapport à ça des facteurs de risque et des facteurs d'opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils appellent facteur d'opportunité, c'est de l'optimisation, si on va augmenter les algéros, on va gagner en productivité, etc. Et dans les facteurs de risque, ça peut être le fait qu'il puisse y avoir un accident, et qu'un accident, c'est un facteur de risque important, qui est critique, qui peut avoir une échelle de criticité, mais la probabilité qu'il existe un accident grave d'une personne à l'exploitation à T1, c'est-à-dire durant toute la période de construction, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Non, non, mais vous imaginez le truc ? Donc ça n'est absolument pas anticipé. Et alors, quand on sait que... On ne peut pas le savoir. Ce facteur, pour construire, alors la période de construction, c'est quand même 265 km de galeries à creuser, et quand on sait que, là, ça c'est le plan du labo, ici, il y a eu cet accident de la galerie, et qu'on a construit que, jusqu'à présent, 1,6 km, il y a déjà eu deux décès, c'est bien anticipé, c'est bien laitrisé, les risques. Et ça, ce ne sont même pas des risques liés à la radiactivité. Non, 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 c'est des risques, c'est des risques, enfin, c'est des laboratoires, on veut dire, il n'y a rien de très... On s'en fera, finalement, on s'en fera, on s'en fera, on s'en fera. Voilà. Alors, comment croire que... Alors, on accumule les risques, l'ordre a dit, mais ne vous inquiétez pas, c'est maîtrisé, et pour des questions aussi bêtes que ça, enfin, aussi bêtes, c'est malheureux, mais en tout cas, c'est pour des problèmes qui pourraient être maîtrisés, enfin, qui ne sont pas si compliqués, complexes, en particulier, c'est du creusement, on a déjà eu deux décès. Voilà, donc c'est un peu ça, le... Alors, derrière ces risques, le problème, c'est que ça va, non seulement, on amène, et j'arrive à la fin de mon intervention, c'est-à-dire que non seulement, il va y avoir l'alternative, mais avant l'alternative, c'est que non seulement il y a ces risques techniques, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des risques économiques, dont on parle assez peu, mais qui peuvent nous toucher, alors, en tant que champenois, sur le champagne et sur l'honnage du champagne, mais pour nous, ça, c'est pas si loin, le contraire, c'est pas vrai, c'est le... Et quand on saura, quand les Américains sauront qu'à 50 km de Vittel, il y a un centre de stockage de déchets nucléaires, vous imaginez bien que ça ne va pas faire une belle publicité, parce que quand il y a eu un peu de... rien du tout, une trace de benzaine dans une petite pêche de Perrier, mais qui était vraiment bien un problème de maintenance, mais c'était absolument rien, c'était inoffensif, comme vous pouvez le dire, et qu'il y a eu un boycott complet, que le chiffre d'affaires de Perrier a été divisé par deux, que Gustave Leven a été obligé de vendre son truc à Nestlé, On imagine bien que, si tel contrat que c'est pas, on va pas s'en sortir comme ça... Et bah c'est encore ce qu'il rachètera ! Et non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas le dire. Non, si on le disait pas, si on faisait pas de publicité, il y aurait pas de problème. Si on le sait pas... Oui, mais plus anticiper, là où je pense qu'il faut être plus intelligent, c'est que si l'anticipation des règles n'a pas été faite, c'est à nous d'anticiper sur ce que ça peut arriver, enfin... Parce que quand vous aurez... Souvenez-vous, les 10 000 wagons, enfin, les 10 000 trains, on va les voir, enfin, je veux dire, les Australiens, ils vont pas s'empêcher d'y refumer, mais pour le champagne, les Californiens et tous ces Chiniens, ça va leur faire une super promotion pour avoir un produit, évidemment. Ce qui nous inquiète, c'est que Nestlé ne dit rien. Ah non, 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 non. C'est un filant, ça se fait. Ah bah oui, oui, oui. Il faut pas le dire. Vous expliquez qu'au tout début... Oui, ils nous ont dit. ...Nestlé a été approché et il était... Si, non, non, il nous a soutenus, mais pas en dessous. Il fallait surtout pas le dire. Ah oui, non, 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 mais c'est ça, il faut pas le dire. ...Nous, on est très inquiets de ce silence assourdissant, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme dit ? Est-ce qu'il y a un dit ? Andra, Etta, Nestlé, derrière... Absolument. ...On est dans un problème de surexploitation d'eau à Vitel, et on se rend compte que malgré le déficit chronique de l'ANAP, Nestlé Water demande toujours plus d'autorisation. Ah oui, un million de mètres cube. ...Nous, ils sont décidés à pomper, pomper, pomper. Mais, mais enfin, mais enfin, mais enfin, mais enfin, mais enfin. Si l'eau sera ouverte, on découvre que ça va être bienvenu et ça va vite s'arrêter. ...enfin, Nestlé, Nestlé, c'est extraordinaire. Ça transforme l'eau en eau, oui, ça transforme l'eau en eau, c'est ce qu'on va s'en dire. ... ... ... ... ... ... ... ... Je travaille avec l'agroalimentaire, Nestlé, n'attaque jamais l'état. Tous les exploitants d'eau font très attention à leur image et à la préservation de la ressource. Je veux dire, sur le site de n'importe quelle société de l'agriculture générale, c'est un truc extrêmement important. Oui, Vitel. C'est ce qu'ils font déjà à Vitel. Mais est-ce que ça va être possible d'éviter ce problème d'image avec une structure aussi importante ? Ou, par exemple, la semaine dernière, il y avait Radio-Canada qui est venu me voir, est-ce qu'il voulait faire un article sur le CGO ? Est-ce que, donc, automatiquement, on ne pourra pas mettre sous le tapis les 2000 trains ? Ça, c'est pas possible. C'est juste possible. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'à Vitel, justement, il y a quand même une politique verte, avec... Agri-Vert. ... ... ... ... ... ... ... Mais ça, c'est normal. ... Et ce qu'ils veulent, ce qu'ils nous reprochent, c'est que nous, on fait du foin. Il ne faudrait pas parler de Bure. Parce que pour eux, si les gens... Les gens ne savent pas où c'est Bure. Donc, ils s'en foutent. Et donc, il ne faut pas faire de... Et moi, je soupçonne, par contre, autre chose. Parce que là, ce qu'ils ont demandé encore pour exploiter de l'eau, c'est de l'eau qui contient de l'arsenic. On l'a mesurée, il y a 5 microgrammes de l'arsenic par litre. Or, c'est à la limite de l'OMS. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est pomper, pomper, pomper. Mais je crois que si dans 25 ans, ils s'en vont, ils s'en foutent. Parce que ce qu'ils veulent, c'est rentabiliser leur embouteillage. Ils sont prêts à embouteiller n'importe quoi. N'importe quoi. Et puis, alors, ce qu'on va faire, parce que vous allez manquer d'eau, vous allez avoir l'eau de la Moselle. On va construire un agnuc. C'est-à-dire qu'il faut rentabiliser leurs études, leurs crues, leurs... Ah bah oui, bien sûr ! Non, quand il faut, il faut... On va poser la question sur le champaille. En réalité, c'est un petit peu le même souci. Et puis, en plus, c'est une question d'expérience des terroirs. Voilà. Terroirs, souterrains, tout ça, c'est quand même très lié. Et donc, c'est vrai qu'au départ, quand il y a eu le projet CIGEO, on a l'approché, enfin, le sénement en particulier... Oui, c'est le rachet. Le CIVC, qui est l'organisme de contrôle, et lui, l'organisme du champaille, et le CIVC avait voulu faire un procès dans un premier temps, mais ça a été étouffé. Oui, oui, non. Enfin, je ne sais pas par quel autre... En tout cas, ça a été étouffé. Et maintenant, le CIVC, c'est blackout. Oui, c'est ça. On ne parle pas de CIGEO. Voilà, il ne faut pas en parler. Mais ce que je ne comprends pas trop, c'est que c'est vraiment reculé pour l'échéance, à un moment donné. Si CIGEO se fait ou s'il y a eu un début de construction, on ne pourra pas ne pas en parler. Donc, c'est vraiment un mauvais calcul. Il y a eu des procès qui sont assez loin. Ah, je me sens que ça a été assez loin. Je vous ai dit que vous imaginez que l'État d'Angleterre condamne tout l'esprit de la France, ça veut dire à deux normes de l'État où on n'y fera plus bien. Oui, c'est... De l'Europe, il n'y a pas d'autres lieux. Ben oui. C'est ça, c'est ça. Alors, vous savez qu'en fait, vous avez deux lieux s'adapter. On est vraiment dans les stratosphères des lobbies, entre guillemets. Vous avez le lobby de l'eau, du champagne. Et vous avez un lobby encore plus important qui est le lobby de l'énergie. Oui, exactement. Donc, le tout, c'est essayer de faire en sorte que tout ça, ça se bataille un peu au-dessus de nos têtes. Et puis qu'il y en a qui... Je pense que ce partage, ce partage, peut-être l'Est, il s'accupille pour le niveau. Il faut en avoir d'autres ailleurs. De toute façon, je pense que pour le champagne, c'est plus problématique. Est-ce qu'on pourra difficilement changer d'appellation, comme ça a été le cas avec les coteaux du Trucastin, par exemple ? Oui, c'est ça qui s'est débattu. Mais pour Nestlé, à mon avis, je pense que quand ils vont sentir un peu le monde... Oui, ils s'en font. Oui, oui, c'est ça. Ah ben c'est ça, oui, absolument, absolument, c'est ça. Moi, je veux réunir, parce que finalement, quand on a dit New York, on n'a pas tellement la différence entre Bordeaux et La Cesse. Ah ben non, non, non. C'est toute l'économie de la France qui va être touchée. Et là, les politiques ne se rendent pas compte. Quand il y a eu la grippe aviaire, il y a eu quelques élevages du côté de Bordeaux, ça a été toute la France, toute la production de foie gras de la France qui a été boycottée par les Coréens, je crois. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Évidemment, de loin, ça, je suis tout à fait d'accord. Imaginez-vous acheter de l'eau du canton de Fukushima. Non, mais il faut savoir qu'au début du siècle, l'eau radioactive était une eau qui était médicale. Puisque l'eau de Buçant était vendue pour ça aussi, parce qu'elle était radioactive. Une eau radioactive, c'était bon. On devenait lumineux. Et la personne qui était là faisait partie des premiers qui s'étaient battus et il avait dit, en fait, le problème essentiel du nucléaire en France, c'est la corruption. Il a dit clairement que c'est la corruption. Contre la corruption, c'est très difficile d'agir. Alors, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas trop. Je ne pense pas qu'il y ait un régissement par ce même, comme on peut le voir en Afrique, où à ce moment-là, l'argent passe des poches, les gens la rassurent. Mais ça n'empêche que, oui, c'est d'une certaine manière la main dans la main entre l'industrie et l'État. Parce que c'est le corps des mines qui dirait ça à lui. Et puis, vous avez montré là, je me dis, mais franchement, on tombe des nus, on rêve. Enfin, c'est un peu ce qu'il y a. C'est bon. Mais c'est la même chose à la Hague. À la Hague, on récupère maintenant des gens qui ont quitté la Hague, qui sont la retraite et qui disent ouvertement, quand moi j'y travaillais, c'était une merde monstrueuse. Et ils le continuent, ils le disent. Ils disent, c'était pas possible. Mais on est obligé de faire. Moi, je connais pareil pour les décharges, des gens qui disent ouvertement, dans nos décharges, on mettait n'importe quoi. On n'a pas le droit de mettre deux fûts d'ailleurs, parce que c'est interdit, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais ils disent, la nuit, il y avait deux ou trois qui venaient, des industriels qui donnaient un petit peu les sous, et on mettait les fûts n'importe où. Et puis voilà, mais c'est partout pareil. C'est partout pareil. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et puis il faut... Mais je crois qu'à Bure, l'erreur qu'il y a eu, c'est au tout début. Parce que les champenois, on ne les a pas vus, les viticulteurs manifestés. Si à Tricastin, ça ne s'est pas fait, c'est que les vignerons se sont levés, parce qu'ils ont dit, nos vignes vont être touchées, terminées, ils ne se sont pas allés. Mais à Bure, bon, moi je me souviens, au grand maximum, quand on a été combien ? On était peut-être... on n'a jamais été 10 000. Quand on a semé les débuts, là, et tout ça, il n'y avait personne. Donc, c'est ça. Parce qu'il faut savoir où la résistance est faible, le sol est dur. Enfin, donc, voilà, les risques. Alors, je vous avais promis une petite touche positive, donc je vais... Ah, c'est gentil. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a eu... Parce que, quand on débat comme ça, souvent, il y a une personne qui dit, bah oui, mais les déchets, ils sont là, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, en réalité, ce qu'il faut voir, c'est un petit peu ce qui est fait maintenant aux Etats-Unis et en Allemagne. Parce qu'ils ont eu le souci à un degré moindre, mais ils ont été obligés de changer un peu leur fusil d'épaule. Et là, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du stockage à sec, en surface ou en subsurface. En subsurface, ça veut dire à 10 ou à 20 mètres. Un mètre, oui, oui, accessible. Donc, on peut enlever la terre et puis accéder. A sec, ça veut dire à l'opposé de piscine, un refroidissement par l'eau, mais un refroidissement par l'air et avec une ventilation naturelle. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans Burs, où on peut stopper, je dirais, toute la ventilation, il n'y a plus l'air. Enfin, ça ne circule plus. Alors qu'on peut imaginer des ventilations naturelles, il y a des systèmes qui existent avec des systèmes de circulation. Et donc, dans des sortes de casemates ou dans des systèmes en béton et suffisamment, je dirais, renforcés pour éviter tout risque d'attentat ou de quoi que ce soit. Et faire ça sur des durées de 100, 200, 300 ans, le temps qu'on ait une solution plus intelligente que de stocker ça. Parce que si on... Alors, vous pourriez me dire, mais à ce moment-là, oui, mais ça va être nos générations suivantes qui vont avoir ça sur le dos. Mais alors, par rapport à ça, si nous, on se situe en tant que génération suivante vis-à-vis des générations des années 60, 70, quand on balançait les fûts de déchets, heureusement, ce n'était pas du hautement radioactif, c'était du moyennement radioactif, dans la Manche ou dans l'Atlantique, les fûts, maintenant, ils sont complètement corronnés, etc. Et on les mange dans nos crevettes et dans nos langoustines et dans nos poissons. Donc, on voit bien que ce n'était pas une solution ni un cadeau à faire à nous, entre guillemets, en tant que génération suivante. Et ça aurait été plus intelligent de conserver ça dans des hangars ou dans des autres posages. Et puis qu'après, on va dire que pour eux, quand on aura une solution. Mais c'est également le fait de se dire, et ça, je crois que ça me paraît complètement aberrant de ne pas y penser, c'est que quand on regarde la découverte de la radioactivité, ce n'est pas si loin que ça. Donc, il y a quelques dizaines d'années, on peut difficilement penser, et en tant que scientifique, et tous ceux qui ont pu approcher, quand on observe l'évolution des sciences et techniques, on peut difficilement penser qu'il n'y aura plus de progrès potentiel dans les 100 ou 200 ans qui viennent. Je veux dire, et des choses qui n'étaient pas anticipées. Le téléphone portable qui, il y a même 20 ans, pensait, enfin, 30 ans, pensait qu'on allait pouvoir téléphoner, s'envoyer des trucs, des machins, des images. Ce n'était pas envisageable, voire même de... Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, comment imaginer que dans 200 ans, si on a entreposé ces déchets-là de manière sûre, il n'y ait pas éventuellement une solution plus intelligente que le fer. Et si dans 200 ans, évidemment, il n'y aura pas encore de solution, peut-être qu'il faudra trouver... En tout cas, on aura eu, je dirais, une expérience de stockage, d'entreposage, de reconditionnement potentiel, et c'est un peu... Je dirais, on aura une vision beaucoup plus machinée, enfin, plus saine et plus... Et pour moi, ce sera une meilleure solution vis-à-vis des générations futures que de risquer une contamination à l'ensemble du bassin dans les airs. Puis là, vous me perchez bien. Vous pouvez m'expliquer la différence, finalement, entre l'aération et les résidus, enfin, ce qui sort quand c'est un stockage en subsurface, et finalement, une aération quand ça vient de 400 mètres. Je veux dire, il n'y aura pas de changement. Oui, non, non, là, de ce côté-là, il n'y aura pas de changement. Sauf que quand vous êtes dans un entreposage en subsurface, vous pouvez faire une maintenance. Donc, premièrement, vous pouvez changer les filtres. Vous avez ce qu'on appelle des filtres THE, etc. Donc, tout ça, ça peut être fait. À l'AAC, il y a des entreposages comme ça qui existent, voire même, je pense, au monde de Tricastin aussi, où, en fait, on a des systèmes qui sont éprouvés. Enfin, je dirais, il n'y a pas de risque. Parce qu'en tout cas, il n'y a pas de risque d'incendie. Il y a des systèmes, et là, on peut mettre des systèmes, des sprints clairs ou des choses comme ça, pour éviter qu'il y ait un incendie. Donc, on fait ça de manière beaucoup plus sûre. Mais on n'a pas cet effet, je dirais, cumulatif et de volume qui ferait que, une fois que c'est perdu, c'est perdu. Puis, ce qui est important, c'est que vous mettez bien, c'est à proximité des sites de production. C'est-à-dire que ça évite le nomadisme. C'est ça qui est, ça. Donc, voilà. Voilà. Aux Etats-Unis ou en Allemagne, c'est à côté de la centrale. Voilà, c'est ça. Et il y a des centrales qui ont déjà été démantelées aux Etats-Unis. Voilà, ça peut servir. Après, le site a été démantelé. Et vous avez ces casemates qui sont là, à sec. Et puis, finalement, il n'y a pas eu de... Bon, évidemment, il ne faut pas que ce soit à proximité d'un fleuve. Ah, ben, donc, il ne faut pas... On va les mettre n'importe où. Et puis ça, je dirais, à 10 mètres au-dessus. Voilà. Mais, vous pouvez éviter que c'est marif, par exemple. Mais, en tout cas, c'est ça. Et puis, surtout que, je dirais, les gens, ils ont profité de leur centrale avec la taxe, etc. Et qu'ils gardent leurs trucs. Nous, on n'a rien demandé chez nous. Ça sera nos pyramides. Il y aura moins de risque de transport avec les transports, etc. Enfin, c'est... Pourquoi on ne laisse pas... Bon, allez-y, et puis je... Pourquoi on veut faire absolument un stockage à sec et qu'on ne veut pas continuer à laisser, admettons, les combustibles dans des piscines et construire des piscines dans les centrales qui ne sont pas démonteries ? Alors, il y a plusieurs choses. Parce qu'il faut les produire. Et puis après, je... Premièrement, pourquoi des piscines ? Parce qu'en fait, l'eau est plus conductrice que l'air. Et donc, quand vous avez des déchets haute activité, il faut les refroidir, mais beaucoup plus. Et l'air ne suffirait pas. Donc, c'est pour ça qu'on a des piscines. Ensuite, je dirais, la question, c'était le... Non, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne décide pas de... Oui, oui, voilà. Et ensuite, il y a ces questions-là de piscines et d'entreposage à sec. Et donc, on peut faire de l'entreposage à sec une fois que les chers ont suffisamment refroidi et qu'à ce moment-là, l'air peut suffire pour les refroidir. Maintenant, la question est pourquoi on ne ferait pas de l'entreposage au lieu de... Pourquoi cette solution d'entreposage n'a pas été retenue alors que le débat public avait montré que c'était ça que les gens préconisaient ? Pour moi, je pense que c'est qu'une question de communication. C'est-à-dire que le problème, c'est que si... Et il y a eu l'exemple en Suisse où, en fait, il y avait eu une sorte d'ultimatum à l'industrie nucléaire qui était soit vous nous trouvez une solution pour les déchets, soit on arrête la production électronucléaire. Le problème, il est là. C'est qu'on considère que les déchets sont gérés, c'est une belle gestion, mais en tout cas, sont gérés et on a une solution. Si on les enfouit, ben oui, mais non, c'est pas une solution. Et donc, si on les laissait en entreposage, je dirais, à visu, enfin, et donc, bon, ce ne serait pas considéré, je pense, juste titre sans doute comme une solution définitive, et c'est normal, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut arrêter de produire des déchets, et donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut arrêter de produire de l'énergie, de l'électricité à partir de l'énergie électronucléaire. Donc, on voit bien que ça, c'est une question de mi-ou-de-mort, finalement. Soit on fait l'enfouissement, et on peut continuer, donc, la production de l'énergie électronucléaire, par le nucléaire, soit on ne peut plus. Alors, attendez, il y a une question qui est... Non, c'est bon, d'accord. Oui, et si on reprend à l'autre bout de la chaîne, on peut imaginer que tant que tous les gisements vont être exploités et qu'ils sont extrêmement efficaces de l'industrie minier à s'adigerner le plus de produits, aussi longtemps qu'ils n'auront pas arrêté, qu'ils n'auront pas fini de faire du produit, ils voudront absolument qu'ils n'auront continué. Ils sont peut-être extrêmement puissants. Mais ils sont... Oui, oui. Et donc, on a toujours pression pour qu'on continue jusqu'à ce qu'ils aient... Donc, si on regarde par rapport au tout début, quand on prenait le projet CIGEO, c'est si on arrête, c'est pas un CIGEO qu'il faut faire, c'est quasiment trois CIGEO pour les combustibles usés aussi. Mais si on n'arrête pas, c'est également trois CIGEO, parce qu'il faudra faire les déchets des futurs plus les combustibles usés qui ont été générés par les futurs. Donc, on s'en sort pas, oui, en effet. Oui. Oui, parce qu'en fait, c'est pas le même type de conditionnement. Parce qu'en fait, il y a MAVL, il y a vraiment différentes formes, etc. Et c'est un peu de remettre en standardisation et je pense que c'est ça qui fait la différence. Bon, j'ai pas été... Enfin, les MAVL, c'est vraiment des déchets qui sont très divers. Vous avez des sortes de fûts type du fond de pétrole. Vous avez des trucs qui sont en ciment qui font 10 tonnes ou 30 tonnes. Et tout ça, il faut mettre ça et reconditionner ça pour que ça soit dans des systèmes un peu... Normalisées. ... ... Donc, je pense que c'est ça qui fait les différences. J'avais une autre question sur les principes. Donc, on considère 100 ou 120 ans. Oui, 130 ans. Donc, on va surveiller pendant 120 ans. On garantit que les aérations vont fonctionner, qu'il va venir se passer pendant 120 ans. Après, ça y est, ça s'amantit. Après, une fois qu'il est plein, et c'est pour 140 ans, oui. C'est 140 ans, oui, c'est ça. On entendit sur 130, 140 ans. À ce moment-là, il est considéré qu'on ferait les scellements. On fermerait définitivement le stockage. On démonte les bâtiments et puis, voilà, et puis c'est fermé. Il sera plein. Et l'aération, ça... Il n'y aura plus d'aération à ce moment-là. Non, non. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une aération parce qu'on a donc des galeries d'accès et qu'on a besoin d'enfuir des déchets. Une fois que le, entre guillemets, SIGO est là, on ferme. Il n'y a plus rien à ce que je pense. C'est là où, justement, pour moi, si, il va se passer quand même des choses parce qu'en réalité, on pensait, enfin, l'Elandra pensait que les scellements à des haines suffisamment étanches vis-à-vis de toute circulation, en fait, on s'aperçoit que la circulation au moins de l'hydrogène, peut-être pas de l'eau, mais en tout cas de l'hydrogène, ira vers les galeries, vers les puits. Et donc, automatiquement, c'est un peu comme si vous aviez un système sur pression en gaz. Il y a un moment où, oui, ça va sortir. Donc, là où ça devait être un système complètement inerte et fermé, j'en doute un peu, parce que par ce gain de l'hydrogène, ça peut être des voies de passage. Donc, des voies de passage qui, dans un premier temps, ne sont peut-être pas très dommageables, mais en tout cas, tout ça, c'est sous réserve qu'il ne se soit rien passé. C'est pour moi, je... C'est pour moi, je... J'ai une question, si vous permettez. Vous avez parlé de 140 ans, c'est-à-dire ? Oui, 140 ans. Oui. J'ai du mal à comprendre quelque chose compte tenu de la demi-vie des éléments radioactifs. Comment on arrive à si peu de temps ? Alors, les 140 ans, c'est la durée de l'exploitation, c'est-à-dire la durée durant laquelle on va enfouir des déchets. Mais, sans en parler même, enfin, et en considérant le schéma actuel, si on prend les combustibles, ça va peut-être être pendant 200 ans. Mais enfin, bon, imaginons les 140 ans. Alors, par rapport à la demi-vie, en effet, vous avez des radio-éléments qui font des demi-vies de 100 000, de 100 000, 300 000 ans. Ça veut dire que la radioactivité va diminuer de moitié durant ces demi-vies. Il y a même très peu. La radioactivité générale du stockage, il faudra bien compter un million d'années avant qu'il puisse avoir de roches à peu près acceptables. Un peu granitiques. Mais c'est le million d'années, c'est pas les 140. Un petit peu, par rapport au combustible initial, donc, tutéium, rayium, je ne sais pas quoi, qui ont des demi-vies très, très longs, mais c'est de l'ordre du milliard d'années. Alors, pas tous, pas tous. Donc, les déchets, eux, ont une demi-vie beaucoup plus faible ? Ah ben non, si vous avez ces radio-éléments-là dans les déchets, ce sera 1 milliard d'années. Il y a certains radio-éléments où c'est même, oui, 10 milliards d'années. Mais disons que, par rapport à la masse, et par rapport à l'inventaire des déchets, on peut considérer qu'au bout d'un million d'années, bon, ce sera à peu près, je ne dis pas acceptable, mais on revient sur des radio-activités presque naturelles. On fait un million d'années. Mais c'est le million d'années, hein. Ah oui, ah oui. C'est 40 ans, on est bien d'accord. Mais le million d'années, si on fait un petit retour dans la ligne, le million d'années, on est dans les grottes, hein. Ah oui. On n'est même pas dans les grottes, on est très loin. Alors, heureusement que dans les grottes, ils ne nous l'ont pas laissé, ça. Parce que ceux qui ont découvert Lascaux... Non, c'est pas le million d'années, c'est 100 000 ans, 200 000 ans. Si on parle d'hydrogène, ça fait quand même des bons volumes. Si l'hydrogène, elle doit plus, comme le carburant. Non. Non, l'hydrogène, c'est... Donc le gaz hydrogène, c'est H2. Donc l'hydrogène qu'on appelle radioactif, c'est du tritium, c'est H2. Mais tritium, oui, H3. Et non, l'hydrogène n'est pas... C'est du tritium. Mais le tritium, il sort quand même. Mais par contre, c'est pas pour ça qu'il n'y ait pas de tritium. Voilà. C'est du tritium, c'est du tritium, c'est du carbone 14, du carbone 14, et qui s'échappent, oui, par les... C'est pas de parler de mal. Bah, l'hydrogène, c'est du tritium qui sort par... Tout à fait, oui. Ah, bah, qui seront évacués par la ventilation. Oui, donc ça va... Ça, c'est pas... Non, mais... Ah, bah, ça va... Non, non, du gaz, ça va pas tomber, ça va venir jusqu'ici. Oui, ça va venir partout. Oui, ça va monter là partout. C'est le principe d'exécution. C'est le principe d'exécution. Pour ça, quand on fait le chemil, il n'y a plus autre possible. Donc ça... Ah, oui, oui. Ah, oui. Alors, quand on voit que quand on se balade avec des gaz atribogènes qui sont balancés, on risque de trouver autre chose que des pesticides, parce qu'on ne fait pas le pochon, c'est un petit peu atribogènes. Et puis là, on va retrouver aussi des choses un petit peu ultra-gonucléides qui sont basées en tous. C'est un méchant. C'est un même type de sain, c'est un peu. C'est un peu. Mais c'est un peu en 5e, mais je n'ai pas fait trois fois. Et c'est ici, les coloriques, l'orthodoxe, en tant que ronde, c'est ça ? Ah oui, surtout quand il y a du musli, un prix russe qui était au 5e, en fait, je trouve que ça peut faire ça, c'était pas si simple, ça. Oui, non, mais là, il faut demander à, je ne sais pas, à Mars, à tous ceux qui font mieux, enfin, les gros agroalimentaires, oui, c'est des normes. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'avec l'agroalimentaire, quand il y a des scandales comme ça, quand on s'aperçoit de ça, il y a des normes. Et généralement, les entreprises ont une certaine ontologie et respectent ça. Et sans doute, dans les deux mois d'année qui viennent, il n'y aura pas tant que ça. La différence, c'est que dans le nucléaire, quand une norme ne convient pas, on change la norme. On change la norme. Pour tout, hein. Pour tout. Pour tout. S'il peut y avoir un peu trop de gaz, il serait au-delà de la norme. Ne s'inquiétez pas, la norme sera multipliée par 10. Je crois qu'à Soudain, ça a été multiplié par 10. C'est par 10, là. Est-ce que l'hydrogène est un gaz avec quel ça ? Non. Non, non. Tu ne l'as pas trop. Non, pile, pile, il n'y en a pas, c'est pas la quantité. C'est pas... Après, ils n'ont pas de comité scientifique parce que maintenant, les grosses boîtes, elles ont toutes des comités scientifiques. Ah, ben si, c'est eux. Si, c'est eux. Il doit y avoir un comité d'éthique. Il n'y a pas de comité en scientifique, mais ça doit dire qu'ils sont les bienfaits de boulot. Oui. Si, si. Il y a même des expos pour les enfants. Oui, c'est ça. Ils parlent de la forêt, ils parlent d'autres sujets. Ils viennent avec des cartes entiers. Oui, bien sûr. Les enfants, juste à côté du bâtiment d'Andra. Ça le met déjà dans le montant. Alors, vous êtes bien informés et justement, la principale exposition, c'est une exposition sur la forêt et comme par hasard, cet été, ça a été vraiment contre... C'était le non-respect du code forestier. Donc, on voit bien que l'Andra, en fait, qui est un établissement de l'État, n'est même pas capable de respecter un droit qui est un peu complexe, mais ça n'empêche, un droit assez simple, finalement, assez basique, qui est le code forestier. Ils ont des frichets, etc. sans respecter ces éléments-là. Non seulement, ils ne respectent pas ces éléments-là, mais en plus, ils font une exposition en faveur de la forêt, les petites bêtes, les brichats, les écureuils, etc. Et ils ont fichu toute une barrière avec un... Enfin, c'est bien. Sans permis de construire... Donc, on se doute bien que quand ils seront face et quand il y aura besoin d'adapter le droit ou de faire ce qu'ils ont à faire, on peut imaginer que les 3 000 hectares seront bien utiles pour pouvoir faire ça pour la longue durée. Est-ce que je peux poser une question qu'on nous pose à nous tout le temps ? Qu'est-ce que vous proposez d'autre que d'enfuir ? Donc, on parle de la surface. Mais on peut s'imaginer ça comment ? Il y a une couche de terre au-dessus et ensuite, il y a un bâtiment et ce bâtiment, il faut peut-être le changer tous les 50 ans ou tous les jeunes, je ne sais combien. Donc, il y a toujours quand même des choses à faire et il faut le surveiller. Comment vous voyez ça ? Oui, alors, c'est vrai que les bâtiments, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, en entreposage de longue durée, il y a des bâtiments qui peuvent tenir 100 à 200 ans largement. C'est-à-dire, on sait maintenant faire des structures qui... Alors, il y aura sans doute à reconditionner les déchets au bout d'un certain temps et ça, c'est une technologie et des compétences qui pourraient être intéressantes. Mais il faut savoir aussi qu'à la limite, qu'est-ce qui est le plus durable ? C'est plutôt des questions de renouvellement. J'irais, la vie, c'est comme ça que ça se... Bon, alors, il y a plus de durabilité que des choses qui sont figées et puis qui, finalement, se désagrègent au bout d'un certain temps. Donc, reconstruire des bâtiments, c'est peut-être pas... Oui, en effet, il faudra reconstruire, mais ce sera sans doute mieux que d'avoir contaminé, je dirais, un espace souterrain qui sera contaminé à jamais. Moi, je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut que le déchet reste à notre vue, finalement. Parce que moi, ce que veut faire CIGEO, c'est que je les mets dans le sous-sol et ils se disent que dans 300 ans, tout le monde les aura oubliés. Alors que là, l'avantage de ça, quand c'est en subsurface, comme vous le dites, il faudra les entretenir. Donc, premièrement, ça fera de l'emploi parce qu'on sera obligé d'avoir des gens pour les surveiller. Il faudra les entretenir. Il faudra refaire son temps en temps une sorte de carénage et ainsi de suite. Alors, peut-être pendant 1 000 ans, 10 000 ans, mais ils seront là et au moins, on saura qu'ils sont là et on les surveillera. Tandis que le gros problème dans mon CIGEO, parce qu'ils parlent aussi de la réversibilité, du pipon, ils ne peuvent pas y aller. C'est absolument sûr. Mais on vous dit, si dans 300 ans, comme vous dites, par la technique, on a trouvé quelque chose, tout ça, on ira les rechercher. Vous reconnaissez le gars qui va y aller. Il n'est pas né. Voilà. Donc, c'est ça qui est... CIGEO, il y aura vraiment un combat pour ça parce que c'est vraiment c'est mettre la poussière sous le tapis. Comme ça, après, parce qu'on dit... Parce qu'il faut bien dire 140 ans. Parce que ce qui est grave, c'est que pendant 140 ans, ils vont à la fois creuser et entreposer. Vous voyez le danger parce que là, actuellement, ils ont déjà eu des ennuis alors qu'ils n'entreposent pas pour le moment. Mais ce sera... D'un côté, on va creuser. D'ailleurs, moi, je n'irai pas creuser là-bas. Et puis, peut-être qu'à 100 mètres plus loin, on en reposera. Donc, bon, peut-être pas 100 mètres parce qu'ils auront des kilomètres. Mais c'est prévu comme ça. C'est-à-dire que ça va... Ils ne vont pas construire 230 kilomètres de galerie tout de suite. Ils vont avancer à fur et à mesure. Et comme vous dites, si jamais il y en a plus, peut-être qu'on continuera la galerie un peu plus loin. – En toute façon, je pense qu'il n'y aura aucun autre département qui ne va pas construire. Non, non, mais c'est grave. – Une question aussi. Comment on évacue 8 millions de métus de maras ? – Ils vont boucher une vallée. – Ils vont boucher une vallée, oui. – Ils vont boucher une vallée. – Comme les terribles. – C'est pas vrai. – Non, on peut avoir un tas comme ça. – Ils vont boucher une vallée. Ils vont remplir une vallée. – Il y a des petites vallées où il n'y a rien. – C'est la meilleure qui a été le système. – C'est pas vrai. 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 – C'est sûr. – Juste, on me pose la question. – Alors, juste avant, on me dit, mais ça va être un nombre incroyable de transport, etc. – Exactement. – Et on parle d'énergie. Il faut savoir que pour l'exploitation de CIGEO, il y a eu le chiffrage de CIGEO. Et donc, il y a le chiffrage de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner CIGEO. Et c'est avec de l'électricité. Et le coût électrique de CIGEO au cours actuel d'électricité, c'est 1,9 milliard d'euros. Et si on prenait le coût vendu par rapport au contrat d'Inclet Point vendu aux Anglais, donc, à priori, c'est dans 20 ou 30 ans, à ce moment-là, ce serait le double, ce serait 4 milliards, pratiquement. Donc, ça veut dire, vous voyez, non seulement il y a eu une erreur, enfin, il y a eu un volume et une quantité d'énergie extrêmement importante pour le faire, mais en plus, si ça se trouve, il y a un risque en termes de coût, parce que soit CIGEO a été mal estimé en termes de coût, et à ce moment-là, ça veut dire que c'est parce que c'est la figure que c'est bon qu'on a payé pour les Anglais, ou alors l'énergie va augmenter du double, et à ce moment-là, CIGEO, c'est encore 2 milliards de plus par rapport à ce qu'est estimé. Enfin, voyez-le. Mais pour vous dire que... Il va y avoir... Il faut justifier la poursuite du nucléaire dans le devoir d'électricité. Ah oui, il va passer. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça, c'est ça. Enfin, oui, on va... Le nombre de camions, c'est évalué. Il y avait des signes de camions. Ah oui, le nombre de camions. Oh, c'était terrible. De toute façon, c'est... Le nombre de camions, vous pouvez assez facilement le calculer. Vous avez 7 à 8 millions de mètres cubes. Vous connaissez le... Oui, on met un mètre cube, 30 mètres cubes, le camion. Et là, bon. Ah oui, non, c'est... Pendant des années. Écoutez, pour moi, c'est un peu le... Applaudissements. 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 ... ... ... Merci.